Après avoir marché de chez moi jusqu'à Compostelle, je prolonge mon aventure en longeant le bord de l'océan en Espagne, puis au Portugal. A Porto, je remonte une partie de la magnifique vallée du Douro par un chemin qui n'existe pas et que je vais inventer en compagnie de Françoise et de Moustique. Pour qui ? Pourquoi ? Jusqu'où et dans quelles conditions ? C'est la surprise à laquelle vous aurez des réponses en découvrant les épisodes de cette nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde ! Lundi 18 juillet 2022, nous entamons notre troisième semaine de marche. Et oui déjà, c'est incroyable, le temps passe vite. C'est amusant le contraste entre le soir et le matin. Le soir, après avoir marché 15-20 km, on n'en peut plus, on a mal partout, on a presque envie d'abandonner. Et puis le matin, on se lève, on est tout prêt dispo, on est pratiquement en pleine forme. C'est assez amusant ! Ah mais il a l'air ouvert, hein ! Ils font peut-être snack bar, ça, 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 ça. Déjà, on est content. L'admoiselle nous a pris les citrons et va nous faire un jus avec les citrons qu'on a ramassé hier. Donc, café, notre jus de citron pressé et puis des toasts. Tu peux dire que j'ai retrouvé le sourire ? Oui, tu l'as tout le temps eu le sourire. Ça va un petit peu mieux. Voilà, des petites nouvelles au fait de l'œil de Françoise. Là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Sur le coup de l'émotion, hier, on n'a trop rien dit, on a sans plus essayé de blaguer. Bah oui, en fait, vous avez vu, ça faisait 50 mètres que Françoise s'était mouillé la figure. Et je pense que c'est l'humidité de l'eau qui a attiré l'abeille et qui a piqué Françoise à la paupière. Alors, en arrivant au gîte, là, il y a une dame qui a mis du jus de raisin, c'est ça ? Elle m'a coupé un raisin et elle l'a appliqué sur la paupière. Un grain de raisin, oui. J'ai mis plusieurs fois. Et apparemment, ça a fait du bien. Et par contre, ce matin, elle a ouvert son œil avec les doigts. Par contre, hier, ce qui était dur, c'est que le dard était resté. Ouais, le dard était resté dans l'œil. Donc, il a fallu le retirer. Dardard. Enfin bon, c'est une sacrée histoire, tout ça. Parce qu'on n'a jamais vu une abeille portugaise butiner une fleur française. Voilà, je dis des gentillesses et on m'envoie dans le décor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Quelque chose de délicieux. Des murs ? Ah ouais. C'est pour moi. Merci. C'est la meilleure mur de l'année. Ça s'appelle comment ça, tu dis ? Ça s'appelle des chênes à liège. Et dans le sud de la France, c'est pareil, on les coupe, on le trouve. Enfin, l'écorce qui est en fait le liège, ça ne les fait pas mourir parce qu'il ne faut pas toucher au bois. Et ça repousse parce qu'en fait, il se protège avec le liège, le chêne. C'est la meilleure mur de l'année. Enfin, la pause repas. Regardez, c'est quand même beau, hein ? Alors, une tomate pour nous deux, une grappe de raisin pour nous deux. Enfin, tout est pour vous deux, hein ? Ça, c'est pour mon oeil. Ah mince, c'est même pas pour moi, c'est pour l'oeil de Françoise. Une banane, une pêche, un morceau de fromage. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. ... 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